C'est comme des nouvelles musiques pour nous, ça fait un centenaire, 200 ans que ça existe. Donna Summer maintenant avec un album de remix, Love to Love You Donna, que la doit se retourner dans sa tombe. C'est une méchante compilation plate, des remixes royalement ratés, des chansons ruinées. Giorgio Moroder, c'est quand même pas un deux-pic, il refait Love to Love You Baby, il a défait la chanson. Et remix après remix, j'en revenais vraiment pas, ça fait Disco Cheap Kukun. Pourtant, il y a des noms intéressants, je veux dire Hot Chip, Holy Ghost, Benga, qui fait de la musique dubstep, d'habitude, il ne savait pas trop trop quoi faire. Je pense qu'il aurait dû carrément demander à David Guetta de faire des remixes, ça aurait peut-être été un peu moins insupportable. Les deux passables, il y a Hot Stuff et MacArthur Park, qui est vraiment réussi en tech house par le néerlandais Les Baclous, comme cote un 5 sur 10. Maintenant, en fait de noms bâtards, nous avons Marihuana, The Squad de cette semaine et leur album Oh My Sexy Lord. Un trio de Minneapolis actif depuis une couple d'années avec comme leader M. Ryan Olson, qui est le réalisateur et le compositeur de Polissa, qui est à Montréal, mais ça n'a aucun rapport avec la musique de Polissa. Moi, je pensais aimer ça. Le son, c'est de la batterie, une tonne de batterie. Il y a beaucoup de batteurs sur l'album, deux tonnes de bruit électronique, des voix torturées. D'ailleurs, je me disais, il n'aurait pas invité Bjork et Yoko Ono en duo, ça aurait vraiment été bien. Et le vocal est quasiment toujours pareil un peu. C'est basé sur l'improvisation. D'après moi, c'est plus en spectacle, ça doit être intéressant. Des fois, ça s'approche d'une composition, mais la mélodie, c'est vraiment pas important pour eux autres. C'est un peu tiré par les cheveux. Quand c'est bizarre, pour être bizarre et gratuit, comme cote un 6 sur 10. Un extrait de Scheme. Bonne chance.